Dans cette vidéo, nous voyons comment Dieu choisit et renforte ce qu'il envoie pour un but bien précis. Bonjour chers amis ! Sparkien, Sparkien, à chaque semaine vous êtes fidèles. Merci pour votre soutien, pour vos pouces, pour tout ce que vous faites pour nous. Nous voulons vous bénir. N'en déplaise à certains. Dieu nous a créés pour créer. Il nous a créés pour collaborer avec lui, pour accomplir sa volonté sur terre. Si imparfaits, puissons-nous être, comme dans une famille, il y a par moments des imperfections, il y a des disputes, des rivalités, des jalousies. Elles peuvent être présentes aussi au sein du peuple de Dieu. N'en déplaise à certains, encore une fois. Nous ne serons parfaits que lorsque nous serons auprès de Dieu, dans les lieux. Dieu a choisi des hommes imparfaits pour accomplir des missions spécifiques, qui le seront tout autant. Et son plan à lui, c'est que s'il nous envoie, il pourvoie. Amen ! Et s'il nous choisit, il fournit. Nous avons besoin de la puissance d'en haut pour créer et accomplir des choses pour Dieu. Alors comprenez bien ces deux choses. Tout d'abord, sachez que la foi des autres, aussi forte soit-elle, n'apportera aucune puissance dans votre vie. C'est seulement le Saint-Esprit qui donne sa puissance pour accomplir ce à quoi tu es appelé. Vous devez avoir fait une rencontre personnelle avec Dieu, sinon votre vie n'aura aucun impact sur les autres. Nous disons dans l'acte 4.33 qu'après avoir été rempli du Saint-Esprit, les apôtres ont témoigné avec force et qu'une grande bénédiction de Dieu reposait sur eux. L'onction était nécessaire du Saint-Esprit. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que toute puissance inutilisée perd sa valeur. Et nous voyons dans l'Esaïe 6.4 que les portes furent ébranlées dans leur fondement et la maison se remplit de fumée. Quelle expérience hallucinante si nous la vivions dans l'Église. La nuée remplira le temple, le temple du Saint-Esprit que tu es. Sans l'onction, tu ne feras rien du tout. Mais Esaïe, on voit, a dû quitter cette maison, se mettre en route et accomplir les desseins de Dieu. Dans Esaïe 6.8-9, il est dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je ? Qui sera notre porte-parole ? Alors j'ai dit, me voici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple. Va et dis à ce peuple. Vous savez, Esaïe était un homme consacré. Il était en constante prière, en connexion avec le Seigneur. C'est pour ça que Dieu lui parle comme à vous et moi, comme je vous parle, comme vous pouvez me parler. Il était en connexion. Mes amis, vous devez passer du temps dans la présence de Dieu pour construire une relation avec lui et porter ensuite sa parole pour ceux qui souffrent autour de vous. Quand Jésus a emmené ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, jusqu'à la montagne de la Transfiguration, Pierre était tellement bouleversé par cette expérience qu'il a voulu y rester. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici, dira-t-il. Il voulait même planter des tentes pour lui, pour Jésus, pour Élie et pour Moïse. Lorsque tu as goûté vraiment à la présence de Dieu, tu auras du mal à la quitter. Lorsque tu es sur la montagne, tu n'as vraiment plus envie de descendre par la vallée. Il puisse lui expliquer que sa puissance, la gloire de sa présence n'est pas faite pour être jalousement gardée, mais au contraire, elle doit être partagée. Paul a écrit dans Romains 15, 18, « Si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que Christ a accompli à travers moi. » Paul ne s'est pas glorifié de ce que Christ a fait pour lui, mais à travers lui. Dieu appelle Jérémie à devenir son porte-parole et il va lui adresser cette parole dans Jérémie 1, 4, où il va lui dire, « Avant de t'avoir formé dans le sang de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » Le Seigneur a donc choisi Jérémie même avant sa naissance. En fait, nous sommes choisis pour quelque chose et il nous établit, il nous forme, il nous équipe pour la mission qui sera la nôtre. Et la mission de Jérémie n'est pas celle de Serge, de Jean-Paul, de Nathalie, la mienne. Elle est spécifique. Donc voilà la réponse de Jérémie au verset 6. Il va dire, « Hélas, Seigneur éternel, tu choisis-moi, mais moi je suis nul, je ne sais pas m'exprimer, je suis un adolescent. Non, choisissons un autre, qui sera bien meilleur que moi. Moi je suis nul, je suis trop jeune, je n'ai pas de compétences, blablabla, blablabla, toutes les excuses pour ne pas y aller. » Mais au verset 7, le Seigneur lui répond, « Ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. » L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me touche à la bouche. Et il me dit, « Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Dieu sait toujours ce qu'il fait quand il choisit quelqu'un. Peut-être toi aujourd'hui. Le jour où le Seigneur nous a touchés pour le servir dans son église à Saint-Diès, ce n'était pas du tout mon plan. J'étais un chef d'entreprise, un homme d'affaires, un chrétien. Nous étions fidèles à l'église. Nous avons servi comme nous le pouvions. Et je pensais servir à ma manière. Mais Dieu avait un autre plan. Il a vu un autre potentiel que je ne soupçonnais pas. Je réagissais plutôt comme un Jérémie, un Moïse, sans prétention ou comparaison. « Oh, envoie quelqu'un d'autre. » Moi, je ne sais pas parler. Je n'ai pas fait de fac de théologie. En fait, en clair, je me sentais absolument humainement pas capable. Mais Dieu avait mis un amour en nous pour son église de Saint-Diès. Et la suite, mes amis, vous la connaissez. L'histoire est remplie de personnes comme nom. J'ai un ami très cher, dont je ne tairais le nom. C'est un grand homme de Dieu, célèbre maintenant dans le monde entier. Et un jour, j'ai entendu une de ses toutes premières prédications. Il n'avait pas d'élocution. Il s'ozotait. Ce n'était pas du tout construit, structuré. Mais le Saint-Esprit agissait parce qu'il a touché sa bouche. Amen. Mais Dieu, quand il choisit, il voit un autre potentiel que vous et nous. Mika Mikaël, missionnaire, chrétienne, irlandaise en Inde, pendant 55 ans, est touchée par la grâce de Dieu. Lors d'une conférence à Glasgow en 1886, ensuite, elle a été appelée par le Seigneur à secourir, à défendre des enfants prostitués victimes de trafic humain en Inde. Elle a servi fidèlement jusqu'à la fin de sa vie, en 1951. Des milliers de femmes et d'enfants ont été au bénéfice de son ministère. Et elle a écrit 35 livres où elle partage son appel de Dieu pour servir. Et elle dira... Cette citation merveilleuse. Il faut avoir soif de l'Esprit de Dieu. Soif d'une vision claire. Soif d'un but défini. Soif d'un amour qui demande tout et ne réserve rien. Cette citation résume tout notre message et nous interpelle fortement. Alors, mettez-nous un commentaire maintenant. Et dites, « Quand je suis choisi ? » « Quand je suis choisi, je suis rendu fort pour la mission à laquelle je suis appelé. » Mettez-nous aussi un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. En conclusion, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu a un plan, une mission pour chacun de vous. Ne choisissez pas vous-même votre mission car il vous manquera l'essentiel. C'est la force que Dieu donne à celle et celui qu'il choisit. La seule raison pour laquelle Dieu veut vous remplir de son esprit, c'est pour vous mettre au service des autres. Comme il est dit dans Luc 4, 18. Et c'est un de nos verséphales de l'Église. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour chasser les démons, pour guérir les lépreux, pour annoncer au cœur brisé, au rêve brisé la guérison. Et nous voulons vraiment vous bénir aujourd'hui. Prions ensemble. Merci Seigneur pour toutes celles et ceux qui sont choisis par toi. Aujourd'hui, hier et demain, pour te servir fidèlement. Révèle-toi à nous afin que nous soyons utiles là où toi tu le veux, là où il y a des besoins. Rends-nous attentif et plein de compassion envers ce monde qui se perd. Je te remercie Seigneur pour tous les auditeurs de cette vidéo et je te prie au nom de Jésus que l'impact dans leur vie soit puissant pour ton royaume. Amen. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre âme, chers amis. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer et regarder d'autres vidéos Spark Bible qui vont vous édifier. On vous dit à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.